Bonjour à tous ! Nous sommes très heureux de vous retrouver si nombreux ce matin. On se réjouit de passer cette heure avec vous. On aimerait prendre aussi un peu de hauteur ce matin pour regarder dans le rétroviseur ce qui s'est fait ces derniers mois, mais surtout regarder devant avec les opportunités qui s'offrent à nous. On est tous très motivés. On a fait hier une revue d'effectifs avec toute l'équipe. On avait une bonne énergie. J'espère que vous allez aussi la ressentir à travers l'écran. C'est vrai qu'on a l'habitude de plutôt faire des petits déjeuners physiques. C'est le premier petit déjeuner virtuel que l'on fait avec vous. Alors, je me suis bien équipé. J'ai pris un croissant. J'ai pris une tasse de thé. J'espère que vous êtes bien assis dans vos fauteuils ou sur votre chaise de bureau pour passer cette heure avec nous. Et on espérera que vous reviendrez aussi avec plein de bonnes énergies et surtout plein d'hypothèses pour le futur. Voilà. J'aimerais encore rajouter que je suis d'une nature assez positive. Et j'espère que cette période que nous avons vécue va aider à beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entreprises à peut-être repenser leur modèle de travail. Et c'est ce qu'on va essayer ce matin avec vous tous de partager. On a une grande audience aujourd'hui. On est honorés en tant que Promotion Santé Suisse de pouvoir accueillir autant de monde. On va essayer de créer une bonne dynamique autour de la gestion de la santé en entreprise. et c'est une première réponse à tout ça. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier beaucoup Loïko avec qui nous collaborons sur ce webinaire. Un grand merci tout particulier à Marie et Saskia qui sont derrière les coulisses et qui ont fourni un gros travail pour pouvoir réaliser ce webinaire. Voilà. Quelques informations avant de partir dans le vif du sujet. Vous avez l'opportunité de poser vos questions dans le Q&R qui se trouve en dessous de votre écran. Nous allons faire notre possible pour y répondre tout au long de l'événement. Nous avons également une table ronde à la fin et on espère que vous pourrez aussi y poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à rendre la matinée interactive. Ça sera d'autant plus intéressant pour nous tous. Voilà. Next. Nous allons passer au déroulement de la matinée. Je vais dans un premier lieu en tant que Promotion Santé Suisse vous exposer un peu la situation du marché en Suisse en termes de stress. Nous avons ensuite Genève Aéroport qui viendra témoigner de ce qu'ils ont vécu ces derniers mois. Nous avons l'honneur d'avoir aussi Loïco ce matin avec nous qui représente les PME et qui nous expliquera comment une entreprise Holacracy est passée à travers ce tsunami. Nous avons également le CHUV qui est fraîchement labellisé Friendly Workspace qui nous parlera de la gestion de la santé dans un organisme hospitalier. Et nous finirons avec Virgin Pulse. C'est vrai que j'avais envie que l'on sorte un peu des frontières et que l'on découvre les tendances internationales en termes de gestion de stress. Surtout après la période que nous avons vécue. Vous verrez, c'est très intéressant. Je vous encourage à rester vraiment jusqu'à la fin si vous le pouvez. Alors, promotion santé suisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous avons un mandat, un mandat pour promouvoir la santé. En ce qui me concerne avec mon équipe, nous gérons la santé psychique et nous faisons en sorte d'aider les entreprises à se structurer pour vous permettre à faire le pas en termes de gestion de santé d'entreprise. Voici ici nos activités. Brièvement, je vais m'arrêter sur trois composantes. La première, c'est la mise en réseau et les congrès. Ce matin est un exemple avec ce webinaire. On fait beaucoup de petits déjeuners pendant l'année. On a également des congrès. Et pour les entreprises labellisées, on crée une communauté autour de la gestion de santé en entreprise. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, allez voir sur notre site internet. Vous verrez les différents événements qu'on crée. Ensuite, je vais m'arrêter sur les formations continues. Si vous êtes intéressé à former vos employés, à créer une compétence interne, nous vous aidons avec des formations qui vous sont mises à disposition. Et puis, je finirai par le monitoring et les évaluations. Vous le verrez après. On a quand même un rôle en tant qu'organisme national et on essaye de vous amener quelques tendances et statistiques en termes de santé publique. Alors, la définition du stress, ça me semblait important quand même de vous la montrer ce matin. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la période qu'on a derrière nous. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avons beaucoup travaillé depuis la maison. Il a fallu gérer la famille, il a fallu gérer le travail et ce retour au travail est important. On en a déjà passablement thématisé. On vous encourage à débriefer aussi avec vos employés parce qu'on le voit ici, quand il y a un déséquilibre entre les contraintes et les ressources, c'est là que ça devient dangereux et je pense que c'est important de le thématiser ce matin. Ensuite, en tant qu'organisme, je vous l'ai dit avant, on évalue le marché et je trouvais important aussi de vous amener quelques statistiques. Le Job Stress Index sort chaque deux ans. Vous voyez ici les derniers résultats de 2018 qui montrent quand même une zone critique de 1,4 million de personnes actives en Suisse qui se disent avoir un mauvais équilibre en termes de contraintes et ressources. 46% se disent en zone sensible et par chance, un tiers est également en zone verte. Mais ça montre l'importance pour les entreprises de prendre conscience, de mettre en place une gestion de la santé. Tout ceci nous amène quand même à 43% de nouvelles rentailles qui sont octroyées suite aux maladies psychiques et tout ceci coûte 6,5 milliards aux employeurs. Je voulais également faire un zoom sur les âges. Comme vous le voyez, il y a une perte de productivité ces dernières années chez les jeunes. C'est un sujet aussi que peut-être vous avez rencontré en ayant des apprentis ou des jeunes employés qui commencent dans vos entreprises. C'est quelque chose qu'il faut aussi adresser et j'y viendrai juste après avec une solution que nous allons amener cette fin d'année. Si vous êtes intéressé à faire le pas en termes de gestion de santé en entreprise, vous l'avez peut-être déjà fait, quelques arguments qui peuvent vous motiver. Après avoir mis en place quelque chose de structuré, on constate 8 000 francs de perte de productivité en moins par année. On constate 2,6 jours en moins d'absence par année et les collaborateurs se disent 25 % moins stressés après les interventions. Que faisons-nous en termes de promotion santé suisse ? Pour rappel, on est là pour vous soutenir et vous aider si vous souhaitez faire le pas. Il y a une première étape très importante qui est l'analyse que vous devez faire au sein de votre entreprise à travers le Job Stress Analysis. Ça vous permet d'avoir une image, un état des lieux sur l'état de santé de vos collaborateurs. C'est un sondage qui a été développé, c'est la référence en Suisse en termes de qualité. On vous encourage à essayer de le faire. Ensuite, si vous souhaitez aller en direction du label Friendly Workspace, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre en place une gestion de la santé en entreprise sans forcément faire le label, vous avez la possibilité d'être accompagné par des conseillers. Je vois une petite question en bas de la part d'Aurélie. Je confirme que vous allez recevoir la présentation après le webinaire dans le replay et le mail de remerciement que vous recevrez. J'en étais aux conseillers. Nous avons 100 conseillers accrédités Promotion Santé Suisse que nous avons formés. C'est en quelque sorte notre réseau de distribution. Ils sont à votre entière disposition si vous souhaitez vous faire accompagner pour mettre en place quelque chose de structuré. J'ajouterais qu'il y a un financement partiel qui est mis à disposition de Promotion Santé Suisse. On participe au coût que vous auriez avec ces conseillers externes. Ça peut vraiment être intéressant pour faire le pas. Ensuite, deux ou trois petits mots sur quelques outils qui vont venir cette fin d'année. Le premier, c'est Friendly Workspace Office. C'est un nouvel outil pour un environnement de bureau favorable à la santé. Et puis, Apprentice qui répond à cette problématique des jeunes pour la promotion de la santé psychique chez les adolescents. Suite au COVID, nous avons réagi rapidement avec une solution qui s'appelle Team Time qui vous aide à travailler depuis chez vous de manière saine et plus efficace. Tout ceci, vous le trouvez sur notre site internet friendlyworkspace.ch et nous sommes bien entendu aussi à votre disposition si vous avez des questions. Je finirai par le label. Pour ceux qui ne connaissent pas, 80 entreprises sont labellisées en Suisse. C'est en quelque sorte une certification ISO. C'est très demandeur quand même en termes de contenu, mais c'est une référence et ça peut vous aider à vous structurer si vous n'avez pas encore de gestion de la santé en entreprise. Voilà. En tout cas, que vous encouragez à aller dans cette direction. Vous pensez bien. Voilà, j'arrive. Je crois que je suis pas mal en termes de timing. 9h13. Excellent. On est dans la plaque. Je vais... J'arrive à Marie Guérin, sauf erreur, exactement, de Genève aéroport. Marie, tu peux enclencher ta vidéo. Alors, quelques mots sur Marie. Marie est depuis 2002 à Genève aéroport. Elle est en quelque sorte la maman du label Friendly Workspace. Elle a... Donc, je confirme que Genève aéroport à la labellisation. Dans son ton libre, figurez-vous que Marie est pompier volontaire et qu'elle est chauffeur de poids lourd. Donc, ça vous permet un peu plus de la connaître comme on est... On est par caméra, on essaye de vous transmettre aussi des énergies un peu plus personnelles. Donc, Marie, c'est à toi. tu peux volontiers nous présenter Genève aéroport. Merci beaucoup, David. Alors, c'est une première pour moi et je suis ravie de pouvoir partager avec vous comment nous avons... ce que nous avons fait durant la gestion de cette crise, ce que nous faisons encore aujourd'hui et puis à vous dire ce qu'on en retire pour la suite. Alors, tout d'abord, Genève aéroport en quelques mots. On a un site internet qui présente notre entreprise. mais peut-être vous dire quand même si on passe sur le slide suivant. Next. Merci. Genève aéroport en quelques mots. Nous fêtons notre centième, notre centenaire dans des conditions particulières mais néanmoins importantes. Genève aéroport, c'est un certain nombre de compagnies aériennes avec 149 destinations différentes. et puis une plateforme, une plateforme de 11 000 collaborateurs qui sont répartis dans plus de 150 entreprises. Genève aéroport, nous sommes 1140 collaborateurs répartis dans des directions et dans 200 métiers différents. Des métiers en lien direct avec les opérations aéroportuaires, également des infrastructures, donc toute la gestion de nos infrastructures, le développement et la maintenance de ces bâtiments, de ces infrastructures, une direction commerciale et développement et puis également un certain nombre de directions et de services supports desquels j'ai extrait, vous voyez ici, les technologies et la communication, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà. Alors, la gestion de cette crise, il faut savoir que la gestion de la santé et de la sécurité au travail fait partie intégrante de notre politique d'entreprise. En tant qu'aéroport, on dispose d'un plan d'urgence et puis dans le contexte de la crise sanitaire, la task force, elle, elle a été déployée à partir dès le mois de janvier. Donc depuis le mois de janvier, cette task force travaille, prépare les différentes étapes liées à cette reprise qui va se faire et qui se fait de manière très graduelle. Alors, la complexité du site aéroportuaire, la photo le montre, c'est que nos avions, enfin, les avions ont été cloués au sol, le sont encore pour une bonne partie d'entre eux et cette période d'hibernation n'a pas signifié que tout le monde était absent du site. Le site aéroportuaire, c'est une grande fourmilière où il y a des personnes qui doivent être présentes, qui doivent travailler et il y a une cohabitation entre des passagers, du public, des collaborateurs, des collaborateurs et des passagers et des personnes qu'il faut protéger. Certaines personnes sont encore en RHT, tout le monde n'a pas donc pu être mis en télétravail et puis la grosse complexité de cette task force justement, ça a été de travailler sur comment va se passer cette reprise. Next. Alors, un certain nombre de mesures ont été mises en place, des mesures à la fois sur la protection des collaborateurs, des personnes et puis des mesures organisationnelles. Alors, je ne vais pas passer en revue l'entier de ce schéma, mais quand même vous en faire ressortir les points principaux. Le fait de disposer d'un plan d'urgence et le fait d'avoir une gestion des risques qui soit formalisée à Genève Aéroport fait qu'on a assez rapidement et assez tôt pu disposer et établir une cartographie des différents métiers et déterminer quels étaient les métiers les plus exposés, les plus à risque et en fonction de ça, déterminer quels étaient les équipements de protection individuelle adaptés et à prévoir. Dans le cadre de la préparation de cette reprise, on a établi un plan de protection. Ce plan de protection, il a été jusqu'à étiqueter les capacités maximum des salles de conférence. les locaux de pause, les ateliers, les espaces de travail, réaménager les espaces de travail quand c'est nécessaire. Et puis, pour ce faire, on a beaucoup sollicité les chefs de service qui ont été très actifs, sans lesquels on n'aurait pas fait grand-chose, parce que cette reprise, comme je le disais, se fait de manière graduelle. Et ceci implique qu'on a différents scénarios de reprise et on a besoin d'avoir au jour le jour la connaissance de combien de personnes vont être physiquement présentes sur site et ainsi pouvoir déterminer combien et quels équipements de protection individuelle fournir. On a pour ce faire organisé et mis sur pied un formulaire en ligne pour que justement, de manière automatisée, on puisse savoir combien de personnes sont présentes et quels sont les équipements à avoir et puis toute la gestion logistique évidemment qui va derrière ceci. Les managers, on les a beaucoup accompagnés, on continue à les accompagner au travers de checklists, au travers de différents guides de bonne pratique, que ce soit sur la gestion des équipes à distance, que ce soit aussi sur comment préparer le retour au travail de leurs équipes. On a aussi mis en place un certain nombre de formations à distance, de modules très différents sur différentes thématiques pour continuer à maintenir la formation à distance. Pour les personnes vulnérables, nous avons, il y a un suivi très précis et régulier avec le médecin du travail. Nous avons à Genève aéroport un médecin du travail à raison de deux jours par semaine et puis en période Covid, il a été beaucoup plus disponible et présent pour nous soutenir dans ces différentes problématiques. Le télétravail, beaucoup aussi de guides de bonne pratique et puis de mise à disposition des fameux outils pour pouvoir travailler depuis chez soi et puis d'autres mesures comme la mise à disposition de places de parking pour éviter que les personnes aient à prendre les transports publics et puis également des jours de congés supplémentaires donnés aux collaborateurs pour pouvoir gérer la garde de leurs enfants. Alors, de manière centrale sur ce schéma, ce que vous voyez aussi, c'est tout ce qui touche à la communication qui a vraiment été un des éléments centrales de nos actions pour informer, pour rassurer et puis aussi pour avoir du feedback de la part de nos collaborateurs. Alors, ça s'est traduit par différents bulletins d'information, parfois même quotidiens au plus chaud, si je peux l'exprimer comme ça, de la crise, justement pour communiquer sur l'évolution de la situation sanitaire et puis des recommandations à suivre, chaque fois en les adaptant au contexte aéroportuaire qui est très particulier. Notre direction générale, elle, a été extrêmement visible et accessible et elle l'est toujours, notamment au travers de visioconférences qui ont permis aux collaborateurs de poser directement des questions, d'obtenir très rapidement aussi des réponses et de pouvoir être rassuré et de savoir quel est notre vécu, quel est notre quotidien et qu'est-ce qui va se passer sur les prochains jours. Avec notre commission du personnel, on avait, avant la crise, des séances qui se tenaient à raison de quatre fois par année, ben voilà, en période Covid, ces rencontres, elles se sont faites de manière plus courte dans la durée mais beaucoup plus fréquente à raison de tous les 15 jours. Donc là aussi, la possibilité de pouvoir faire remonter et puis transmettre les informations aux collaborateurs, réceptionner leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs questions et pouvoir y répondre. On a tourné plus d'une vingtaine de vidéos, des vidéos de collaborateurs qui ont pu expliquer, exprimer comment eux vivent et ont vécu et vivent encore cette période extrêmement particulière, comment leur métier et leurs fonctions ont été impactés et puis un retour très positif par rapport à ces vidéos qui a permis de leur donner la parole et puis à tout un chacun. Le site est grand, on ne se côtoie pas forcément tous tous les jours, en période de crise peut-être même encore moins et ça nous a permis à tous de peut-être prendre, même certainement de prendre beaucoup plus conscience de comment est-ce que chacun vit cette période-là. On a aussi en continu d'un point de vue ressources humaines informé les collaborateurs sur les mesures liées à l'organisation du travail et puis à la gestion de ce temps de travail également. Voilà pour ce qui est des éléments principaux, nos actions principales qui ont été mises en place. Next. Si on passe maintenant à ce qu'on a appris et ce qu'on retire de toute cette période, j'ai l'impression d'enfoncer un petit peu une porte ouverte quand je dis ça, mais on peut avoir toutes les bonnes intentions et toutes les meilleures idées du monde, si on n'a pas la communication, si on n'a pas les moyens technologiques pour le faire, j'ai envie de dire qu'on n'arrivera et on n'arrive à rien du tout. Donc, les piliers pour nous durant cette période, c'est vraiment nos moyens de communication et ce sont vraiment tous les moyens technologiques qui ont été déployés. Je l'ai montré dans le tout premier slide où je montrais la répartition de nos effectifs. La communication et les technologies en termes d'effectifs, ce ne sont pas énormément de personnes par rapport à la totalité de l'aéroport, mais en tout cas, sans ces ressources-là, on ne serait vraiment arrivé à rien. Avant la crise, je dirais, il y a un certain nombre d'éléments qui en étaient à leur balbutiement et la crise a permis d'être un véritable accélérateur. Le travail à distance est un exemple en soi, la formation en ligne également. C'est des choses qu'on a vraiment boostées durant ces dernières semaines et puis c'est des choses que moi aujourd'hui je considère comme des acquis en ce sens qu'on ne reviendra pas en arrière et on ne va pas ralentir ce qui a été développé ces dernières semaines et qui nous a clairement montré que la notion de présentiel et la notion d'efficacité ne sont pas corrélées. On a eu des idées incroyables, des idées de génie et une efficacité assez remarquables pour beaucoup d'aspects tout en étant absent physiquement du bureau. Voilà ce que je peux vous dire de nos enseignements. merci Marie merci infiniment j'aurais voulu juste enclencher ma vidéo si vous pouvez le faire voilà ça devrait venir super merci beaucoup Marie très riche ces enseignements moi j'aurais une question quand même pour toi vous avez géré tant bien que mal cette situation comment vois-tu le futur modèle de travail as-tu quelques quelques indications quelques hypothèses ça peut être aussi des hypothèses personnelles on est tout à fait conscient que ce n'est pas marqué dans le marbre mais voilà je pense que c'est intéressant aussi pour tout le monde de voir le futur et imaginer comment vous pourriez travailler je ne vais pas faire je pense une grande déclaration d'intention mais si je devais exprimer peut-être un point ce serait peut-être aller plus dans du feedback immédiat je m'explique au travers de la communication qu'on a qu'on a mené qu'on mène être beaucoup plus dans dans l'action et réaction c'est-à-dire donner la parole aux collaborateurs et aller chercher comment ils perçoivent comment ils comprennent comment ils vivent ce qui se passe de manière de manière générale au sein de l'entreprise je prends l'exemple des visioconférences qui ont été pour nous la possibilité d'avoir de manière rapide des personnes qui se sont manifestées qui ont posé des questions qui ont osé poser des questions c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément en présentiel dans une grande salle de conférence ou dans une salle de presse où face à une direction générale on n'ose pas forcément prendre la parole et ce qu'on a observé ben là une visioconférence permet de poser des questions quel que soit son travail quel que soit son poste quel que soit son service quel que soit son niveau hiérarchique donc on a observé j'ai observé que la notion de hiérarchie elle s'est gommée au travers de ses moyens de communication donc ça je pense que c'est quelque chose qu'on va qu'on va clairement maintenir et encourager également aussi les sondages on a eu pour habitude de faire des enquêtes à raison de tous les deux à trois ans alors c'est bien de savoir ce qui s'est fait et comment on a vécu les trois dernières années mais quelque part il y a trois ans le train a passé la vision ou la visibilité de ce qui va se passer dans deux ou trois ans c'est important mais pour beaucoup c'est pas facile et c'est voire pas possible de se projeter alors mettre en place des sondages et on y travaille aujourd'hui déjà des sondages beaucoup plus courts beaucoup plus fréquents pour mesurer justement l'impact des actions l'impact des décisions et puis au travers de ce feedback de pouvoir justement s'ajuster on continue de savoir est-ce qu'on est à côté de la plaque est-ce qu'on a mal fait passer un message qu'est-ce qu'on peut faire mieux et puis ce que je retiens en fait c'est c'est l'intelligence collective c'est-à-dire on a des projets on a des ambitions on a des idées et on les mesure de manière beaucoup plus immédiate donc d'être beaucoup plus dans le ici et le maintenant voilà c'est bien ma réponse est très claire c'est parfait merci beaucoup pour ta bonne énergie Marie j'espère que les participants la ressentent aussi on a encore quelques questions j'ai vu quelques questions passer je vais les garder pour la table ronde on va passer la parole à Christophe de Loïco bonjour Christophe donc comme je le disais en préambule tu représentes aujourd'hui en quelque sorte les PME en plus vous avez une organisation assez intéressante en holocratie donc je suis sûr que beaucoup de personnes sont intéressées de voir ce que vous avez mis en place en ce qui te concerne tu es depuis 2013 chez Loïco puisque tu es confondateur et tu es sauf erreur un fervent freerider tu descends les pentes à Nanda et dans d'autres stations donc je te laisse la parole et je te retrouve juste après merci David bonjour à tous je suis un freerider aussi pour les organisations j'aime bien ce qui est libre j'aime beaucoup la liberté et je vais on va essayer de vous montrer ce que donne peut-être cette liberté dans des phases de crise Loïco en quelques mots alors là vous avez quelques infos sur nous parce qu'on a un peu les miquets de la présentation donc quand on est entre Genève aéroport et Pichu il faut quand même un peu se présenter donc on est on est une organisation qui est particulière puisqu'elle est très centrée sur l'humain qu'on a créée il y a quelques années mais qui a assez vite eu une croissance assez forte ce qu'on fait c'est qu'on est ce qu'on appelle un one stop shop pour l'outsourcing des fonctions de support donc on a outsource RH finance assurance etc et j'aime bien le dire parce que c'est quand même des métiers qui sont vécus et vus comme sérieux dans lequel le contrôle interne normalement est très très important et c'est vrai que dans le cadre de ces métiers faire confiance à l'humain elle n'est pas de soi quand on a créé l'entreprise Loïco c'est à dire loyalty company pour ceux qui se posent la question la loyauté par rapport aux gens par rapport à l'environnement on a une posture très durable alors je voulais parler juste d'agilité organisationnelle parce qu'on en parle beaucoup puis souvent les gens ne savent pas trop ce que c'est alors là j'ai une définition que j'aime bien puisque aujourd'hui les organisations se doivent d'être de plus en plus flexibles innovantes et pourquoi elles se doivent de l'être il y a deux causes il y a deux facteurs principaux le premier c'est le vous avez ça à droite de l'écran ce fameux monde Vika que je ne l'ai pas détaillé mais le fait que globalement tout soit plus valé incertain complexe tout va toujours de plus en plus vite donc c'est évident que si vous avez une structure hiérarchie traditionnelle finalement les informations doivent passer de bas en haut pour qu'on prenne une décision que ça redescende et bien vous n'êtes pas suffisamment rapide pas suffisamment agile et vous avez la peine finalement à apporter les bonnes réponses au bon moment il y a la question des individus et celle-là elle est évidemment centrale on le sait les collaborateurs changent on veut être actif puisqu'on l'est dans notre vie on l'est sur les réseaux sociaux on l'est dans les associations dans lesquelles on est donc on veut être actif on veut être autonome et on a besoin de sens alors que ce soit le sens au niveau de son rôle on n'est pas juste à un moment de la chaîne mais on veut avoir un impact mais aussi au niveau de l'impact qu'on veut avoir avec son équipe et surtout dans le cadre de l'organisation dans son entier de plus en plus ça sera difficile pour les organisations qui n'ont pas un impact positif d'attirer les bons collaborateurs je ne sais pas si vous le savez mais en 2017 et j'aime bien le dire aux Etats-Unis on a dépassé les plus de 50% de jobs créés en dehors des organisations que dedans ça veut dire que il y a eu plus de jobs créés en freelance des entrepreneurs qui ont lancé leur petite start-up des gens qui sont des slasheurs et en fait pourquoi tous ces gens ils ne rentrent pas dans les organisations parce qu'ils n'ont plus envie qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont plus envie de chef parce qu'ils ont envie de donner du sens à ce qu'ils font avoir un impact pouvoir être libre et ça c'est les nouveaux collaborateurs et en fait si on garde des organisations rigides telles qu'elles sont aujourd'hui donc pas agiles et bien on va avoir de la peine à attirer les bons et on gardera finalement plus que les mauvais qui ne trouvent pas de sens ailleurs ou de job ailleurs donc voilà en quelques mots pourquoi est-ce que en tout cas du point de vue de l'EUCO l'agilité organisationnelle est nécessaire je précise juste là que l'agilité organisationnelle ce n'est pas l'agilité opérationnelle agilité opérationnelle c'est vraiment tout ce qui concerne l'agilité de vos clients les projets c'est le scrum en informatique alors qu'agilité organisationnelle c'est votre gouvernance vos RH toute l'organisation en fait qui va autour des projets clients je voulais évidemment un peu parler de confiance parce que c'est quelque chose qui pour moi me fait juste halluciner quand je regarde la plupart des organisations c'est qu'en fait on a construit nos organisations ces 50 dernières années sur le fait qu'on ne faisait pas confiance aux gens et j'ai toujours été pour ma part choqué de voir que l'entreprise c'est le premier endroit après les jupes de sa mère où on vous dit à quel moment doit arriver ce qu'on doit faire comment on doit s'habiller donc en fait on prend les gens pour des enfants et vu qu'on les infantilise il ne faut pas après cette année s'ils agissent comme des enfants et si on doit du coup mettre en place plein plein de procédures et de trucs qui ne servent à rien et qui coûtent très cher pour contrôler le fait que vous avez une équipe d'enfants et pas une équipe d'adultes alors si simplement vous avez le pari de la confiance il est possible que 1, 2, 3% de collaborateurs qui selon notre ami McGregor des années 60 ont vraiment envie de faire faux il y en a vraiment relativement peu et donc essayent d'aller contre le système en fait pour ces 1, 2, 3% on va embêter 97, 98% des gens dans l'organisation donc chez Loïco vous l'avez vu on n'a pas d'horaire pas d'obligateur de travail pas de dress code on n'a pas d'objectif on n'a pas de vendeur et on n'a pas de chef voilà donc on a vraiment on s'est vraiment dit on veut un environnement dans lequel chaque collaborateur peut être intrapreneur de sa vie chez Loïco on a été assez loin en 2018 puisqu'en 2018 on a choisi de supprimer la hiérarchie donc supprimer notre direction pour adopter un mode effectivement dérivé de holacratie mais qu'on a appelé loïcrocratie simplement parce que holacratie c'est protégé aux Etats-Unis puis leurs juristes sont assez agressifs donc si vous voulez essayer de dire qu'on fait de l'holacratie sur votre site web et que vous n'êtes pas passé par leur voie de formation vous pouvez vous faire taper sur les doigts et surtout parce que ce n'était pas tout à fait de l'holacratie parce qu'on a un petit peu adapté à nos besoins alors pourquoi est-ce qu'on arrivait à ça et ça j'en parle juste 2 minutes c'est que en fait quand on a créé l'entreprise on était 1, 2 on a surtout commencé à 2 puis à 8 puis à 10 et en fait quand vous êtes peu vous avez ce qu'on appelle l'intelligence collective c'est-à-dire que les gens tirent à la même corde naturellement sans que vous ayez besoin de vous structurer pourquoi ? parce que tous les collaborateurs de l'entreprise disposent du pouvoir puisque si ce n'est pas vous le CEO le CEO il est assis à côté de vous il dit on pourrait faire ça puis on fait ça et puis il dispose aussi du savoir parce que tous discutent autour de la table le problème c'est que plus on grandit plus pour des questions de coordination on va créer des équipes avec des chefs d'équipe et donc mécaniquement vous allez éloigner les gens du pouvoir et du savoir et mécaniquement vous allez avoir des gens qui vont se désengager un petit peu pas complètement mais qui vont être moins engagés que dans la phase start-up où on est une équipe puis on serre les coudes et quand on a vu ça on l'a vu en 2016-2017 on était en une cinquantaine de collaborateurs et là on a vu on a vu ce qui se passait on s'est dit non on ne veut pas ça chez nous donc on a supprimé la direction pour la logocratie on peut en parler à la table ronde j'ai évidemment pas dans les détails de ce qu'est la logocratie ce n'est pas le but ici mais une chose qui est importante c'est qu'en fait on a des rôles qui sont confiés à des collaborateurs et sur ces rôles les collaborateurs ont l'autorité donc ils peuvent décider choisir selon un processus qui est fixé dans une constitution qui est un ensemble de règles que tout le monde doit suivre et puis on a une stratégie qui est collective c'est-à-dire que la stratégie elle est co-construite en mode nuée d'oiseau c'est-à-dire que chaque équipe dit moi je vais dans ce sens-là et puis du coup les autres équipes s'adaptent en fonction des équipes qu'ils ont à côté donc ce n'est pas une stratégie qui est fixée de manière top-down voilà puis reprendre une organisation qui ressemble à ça ça c'est un outil bernois qui s'appelle PIRDOM qui est hyper chouette donc c'est pas il y a une structure qui est très forte vous avez plus de structure dans une alacratie que dans une organisation traditionnelle où finalement quand on ne sait pas trop on s'en remet au chef puis ça s'arrête là et puis je voulais juste dire deux mots à propos de digitalisation parce que nous on s'est digitalisés depuis le début depuis le moment qu'on a créé l'OECO on avait un bureau virtuel tout le monde pouvait travailler depuis la maison évidemment ça nous a sauvés dans ce mode de crise mais il y a une chose qui pour moi est très très importante c'est le fait d'avoir une communication et ça a été dit tout à l'heure notamment par Marie une communication qui est ouverte fréquente dans laquelle on n'a pas de hiérarchie mais dans laquelle finalement les rôles se gomment pour aller vers une logique vraiment de partage d'information d'expérience et de faire sentir que l'entreprise elle est là qu'on est une équipe et dans ces phases justement où les gens étaient à la maison c'était hyper important qu'on soit dans ces modes de communication digital fortes nous on utilise Steam ça vous avez vu le petit logo qui était là en haut à droite et c'est clair que si on n'avait pas utilisé Teams avant la crise peut-être que le fait de se dire ah bah maintenant ça serait quand même bien qu'on mette en passe un outil pour communiquer entre nous c'est clair que ça aurait été peut-être difficile de le faire pendant la crise alors la crise survient bah nous on n'a pas été tellement touchés par la crise finalement parce que le comète il reste déjà pas mal à la maison il reste un peu plus la communication fonctionne environnement digitalisé donc c'est égal qu'on soit à la maison etc nous depuis le 8 mars les premiers sont partis puis au 16 mars tout le monde était à la maison jusqu'au 11 mai on a fait des enquêtes clients qui ont montré qu'en fait on ne voyait pas de différence les rôles sont autonomes donc ils continuent de fonctionner les décisions continuent de se prendre dans les équipes donc en fait ça ne s'a rien changé et puis surtout parce que moi j'ai vu pas mal d'entrepreneurs qui disaient ouais mais bon cette crise je ne voyais plus mes gens et en fait c'est surtout eux qui se plaignent parce que vu qu'ils aiment bien avoir le contrôle et la main sur les jambes ils n'étaient pas là donc ils ont bien dû lâcher un petit peu la bride on espère que cette bride ils vont continuer de la lâcher après la crise et puis alors tout n'est pas rose évidemment on est agile mais on a quand même subi cette crise sur certains points notamment on a fait une enquête début mai qui a eu un fort taux de participation donc on est 100 collaborateurs chez le UCO donc 90 ont répondu 77% nous ont dit qu'avant le confinement ils avaient déjà eu télétravail donc voilà on se disait bon la plupart sont habitués il n'y a pas de problème etc et malheureusement 38% nous ont dit qu'ils avaient des maux physiques donc ils avaient mal au dos à la nuque etc donc on a quand même des gens qui pour beaucoup sont blessés dans leur physique et puis 20% nous ont dit qu'ils étaient vraiment déprimés vous imaginez qu'il faut accompagner tout ça quand on sort du confinement parce que sinon on a une équipe qui ne va pas bien et il faut vraiment l'accompagner mais heureusement Promotion Santé Suisse est là pour nous aider voilà et puis vous avez lu ce qu'on devait retenir de la crise j'en ai terminé cher David désolé d'avoir pris un petit peu plus de temps et je vous laisserai lire mon résumé en trois points pour quand même souligner parce que souvent les gens me disent ouais mais bon finalement vos trucs sans chef et sans hiérarchie c'est pas organisé mais non mesdames et messieurs les modèles agiles c'est pas la fête du slip c'est quelque chose qui est hyper structuré et coordonné et on peut pas juste décréter le fait qu'on se prie la hiérarchie et puis laisser faire voilà merci Christophe pour ton franc parler c'est vraiment très intéressant j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'agilité moi ce que je constate quand même en ayant vécu dans différents organismes différentes sociétés je pense qu'il y a des gens qui se sentiront bien dans ton environnement dans votre environnement et il y en a d'autres qui ont besoin de quelque chose peut-être de plus hiérarchique et ça je pense qu'il faut qu'on le respecte peut-être certaines personnes chez vous peuvent être perdues mais c'est pas grave chacun doit y trouver son compte à la fin mais c'est intéressant ce que vous faites parce que ça ça amène quelque chose de nouveau c'est un vent frais et je suis assez convaincu aussi que la nouvelle génération sera sensible à tout ça donc merci beaucoup Christophe pour ce retour merci à toi à tout de suite et je te rassure vous n'êtes pas le petit poussé de la journée on n'en est pas là chacun a son droit de parole et aussi bien entendu à son importance on n'est pas mal en termes de timing je rappelle qu'on voit bien des questions arriver je les garde un peu pour la table ronde donc faites-vous pas de soucis on va essayer de les traiter toutes nous passons à Maud qui est donc chargé de projet qualité de vie au CHUV Maud c'est un grand plaisir de t'accueillir ce matin avec nous le CHUV est fraîchement labellisé Friendly Workspace ce début d'année on a beaucoup travaillé aussi ensemble pour la gestion de la santé en entreprise juste avant le Covid Maud ça fait six ans qu'elle est au CHUV elle est passionnée de gestion de santé en entreprise c'est un peu son bébé son deuxième bébé c'est ça et puis l'année passée non c'est pas vraiment oui en 2019 elle est montée l'Everest Maud non j'étais au camp de base au camp de base j'ai pas mal c'est déjà excellent et je crois que t'en as pas mal de projets pour le futur mais ceci maintenant on te laisse parler du CHUV je te remercie par avance et je te retrouve juste après oui alors je veux juste préciser par rapport au label que nous avons mené ce projet à deux donc avec ma collègue Sonia Rattel-Tingli qui travaille au centre des formations nous sommes les deux mamans du label on a vraiment porté le projet ensemble je pense que c'est important de le préciser Sonia je t'enverrai cette vidéo j'espère que tu vas bien par rapport aux mesures qui ont été mises en place Christophe si tu peux juste descendre sur la présentation voilà alors la première chose qui a été mise en place c'est la hotline de la DRH qui a été mise en place dès le 9 mars donc la semaine précédent le confinement on a eu beaucoup de questions qui arrivaient à la centrale téléphonique donc on s'est dit il faut vraiment mettre en place une hotline dédiée pour éviter de surcharger la centrale téléphonique la première préoccupation du personnel c'était concernant la garde des enfants on a eu près de 700 demandes concernant cela parce qu'évidemment les gens doivent venir travailler au CHUV on ne peut pas tous faire du télétravail il y a le personnel soignant qui doit venir il y a le personnel d'accueil des admissions la cuisine du nettoyage de la logistique enfin vraiment il y a eu énormément de personnes qui étaient très inquiètes en se disant qu'est-ce que je fais avec mes enfants et en une semaine différentes structures ont été mises en place pour garder les enfants des collaborateurs c'est une structure qui a été mise en place 7 jours sur 7 gratuitement pour les collaborateurs avec bien sûr un focus sur les personnes qui travaillaient à la cellule COVID la deuxième mesure qu'on a mise en place assez rapidement également c'est les navettes qui transportaient le personnel entre la gare de Lausanne et le CHUV aux heures de pointe pour leur éviter de prendre les transports publics et également une navette qui partait du débarcadère d'UCHI puisqu'on a beaucoup de collaborateurs qui viennent travailler depuis la France une des inquiétudes également de ces personnes c'était comment je fais pour passer la frontière si je vis en voiture je pense que vous avez tous vu les images au téléjournal des personnes qui faisaient la queue pendant parfois plusieurs heures à la douane pour passer donc il a fallu faciliter la tâche pour toutes ces personnes afin qu'elles arrivent en temps et en heure à l'hôpital puisqu'à l'hôpital vous ne pouvez pas dire j'arrive avec 30 minutes de retard il faut que vous soyez là quand votre shift démarre donc ça ça a été également mis en place très rapidement on a également beaucoup de gens qui habitent relativement loin du CHUV qui voulaient rester à proximité en raison des horaires prolongés qu'ils faisaient ou alors parce qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de contaminer leur famille donc on a énormément de logements qui ont été mis à disposition aussi gratuitement pour le personnel également des places de parking pour les gens qui faisaient des horaires décalés et ce qui est assez magnifique je pense que vous l'avez vu aussi sur les réseaux sociaux c'est la mobilisation de la population on a reçu énormément de propositions de gens qui disaient j'ai un studio j'ai une chambre je peux accueillir quelqu'un pendant cette période vraiment il y a eu une solidarité magnifique de la population et ensuite je reprends la petite présentation alors par rapport à ce que tu disais avant Christophe concernant la détresse des personnes le mal-être que ce soit physique ou psychique on avait déjà en place avant le Covid des séances de méditation depuis déjà plusieurs années donc celles-ci ont continué pendant la période Covid aussi par Zoom pour les personnes qui étaient en télétravail et en plus avec le service de médecine intégrative et complémentaire il y a des séances d'hypnose qui ont été proposées soit au CHUV ou alors par vidéoconférence c'est des séances qui durent entre 5 et 15 minutes et c'était vraiment pour proposer aux gens une petite période de respiration de retrouver un certain calme intérieur qu'il y ait eu un bon accueil d'ailleurs on va avoir une séance début juillet à ce sujet pour voir si on va poursuivre j'espère qu'on va le faire je pense que c'est vraiment une mesure qui est assez novatrice et très intéressante et dès le 8 avril donc la date où il y a les cargos qui sont arrivés les avions cargos qui sont arrivés de Chine avec tous les masques on a été en mesure de distribuer des masques à tout le personnel pour ceux qui ne comprendraient pas qui se diraient mais enfin à l'hôpital tout le monde porte déjà un masque oui au boîtiment hospitalier tout le monde porte un masque mais il faut savoir que le CHUV c'est différents sites on a également des sites purement administratifs en fait où on n'a pas du tout de contact avec les patients mais là on a également reçu tous des boîtes de masques on a reçu du gel hydroalcoolique avec un petit mot personnalisé de notre directeur général en nous remerciant de notre engagement et le petit bonus c'est de la crème pour les mains puisque le gel hydroalcoolique laisse des traces n'est-ce pas on en a tous un petit peu marre mais on va poursuivre encore pendant plusieurs mois donc autant s'habituer et prendre soin de nos petites mains et qu'est-ce que j'ai oublié David ? Je crois que j'ai tout dit ah oui j'ai oublié un point pardon c'est la communication puisqu'évidemment en ayant énormément de personnel en télétravail c'était très important de garder le lien et on a eu une newsletter quotidienne qui a été envoyée par le service de communication tous les jours 6 jours sur 7 avec les points forts du jour le nombre de cas hospitalisés le nombre de cas en soins intensifs présentation d'un portrait d'une personne qui travaille pendant la période Covid aussi justement un rappel de toutes ces mesures donc le transport navette les logements voilà donc ça c'était vraiment aussi très très apprécié on a eu plusieurs vidéos postées par notre directeur général aussi qui nous qui nous informait des derniers points importants et le service de communication a récemment lancé un sondage auprès du personnel du CHUV pour savoir ce qu'ils ont pensé de la communication pendant la période Covid voilà une petite image merci Christophe de la garderie principale donc du centre hospitalier on a eu mis à disposition par le centre de médecine intégrative et complémentaire la présence d'une art thérapeute qui a créé cette fresque donc avec les enfants je vous laisse apprécier le petit texte de rappel aux enfants on peut dessiner contre les murs mais pas par terre ni à la maison voilà donc je pensais que c'était aussi sympathique de présenter cette image et là je vous présente deux communications qui ont été publiées sur les réseaux sociaux il faut savoir qu'on a eu une montée en flèche des abonnés que ce soit sur Facebook ou LinkedIn au début de la période Covid donc voilà je trouve aussi sympathique de vous présenter ça des services de communication le port du masque dans l'hôpital est obligatoire donc il y avait pour ceux qui sont venus au CHUV pendant cette période et qui l'ont vu il y avait à tous les points d'entrée en fait du personnel qui était présent pour distribuer les masques s'assurer que les gens le mettent dès leur arrivée au CHUV se désinfectent les mains on leur demandait pourquoi vous venez au CHUV et voilà évidemment c'est un point extrêmement important de protéger à la fois le personnel les patients et toutes les personnes qui sont au CHUV de manière quotidienne voilà merci à tous merci Maud pour ce témoignage très intéressant c'est vrai que je pense que ça doit être difficile de se projeter dans l'avenir sachant qu'on a quand même encore certaines inquiétudes mais ce qui m'intéresse et ce qui doit très tellement aussi intéresser les participants vous aviez en place une gestion de la santé en entreprise selon toi en quoi ça a aidé le fait que vous ayez pu réagir si vite ? je pense que c'est comme si vous vous voulez vous lancer dans la course à pied si vous commencez par un marathon sans avoir un minimum d'entraînement avant vous allez sûrement beaucoup souffrir et ça va être très compliqué d'arriver au bout par contre si vous avez un entraînement quotidien que vous êtes constant dans votre pratique sportive ça sera beaucoup plus facile je vous laisse imaginer à quel point la gestion de la santé est importante dans un hôpital on a une médecine du personnel qui est sur place avec beaucoup de collaborateurs à disposition du personnel on a des médecins des psychologues des ergonomes énormément de personnes dans les services aussi qui s'impliquent beaucoup dans la gestion de la santé je ne suis pas seule loin de là je pense que vous pouvez vous en douter donc ça évidemment ça a beaucoup aidé et aussi ce qui est important de dire je pense c'est à quel point la DRH et l'ARH a été incroyablement flexible et comme les gens ont vite pris les marques pour les mesures mises en place typiquement je vous laisse imaginer l'accueil en crèche et en garderie la complexité d'organiser des plannings 7 jours sur 7 de voir quelle était la priorité à donner aux gens répondre aux demandes aussi aux inquiétudes du personnel je pense que c'est ce qui a été le plus important au départ en fait il y a eu beaucoup d'appels de gens qui étaient inquiets qui avaient peur de tomber malade qui avaient peur de contaminer leurs conjoints ou leurs familles donc ça c'est aussi le travail de la GSE c'est d'être à l'écoute et de rassurer les gens qui se sentent en confiance qui se sentent en sécurité pas seulement physiquement mais aussi émotionnellement de se sentir écouté et puis qu'on accueille ces inquiétudes David j'ai l'impression qu'on a perdu David on a perdu David ouais Christophe tu veux reprendre ouais on va cotier merci beaucoup Maud du coup je prends juste la main pour faire la transition en tant que David nous revoit Ludovic je crois que tu vas prendre la main sur la présentation et puis la parole est à toi on se réjouit de t'entendre pour la dernière présentation de la matinée avant la table ronde Ludovic c'est à toi je suis là super merci beaucoup donc je partage est-ce que vous voyez bien mon écran c'est parfait excuse-moi c'est parfait Ludovic pas de soucis il fallait bien qu'on ait un ou deux problèmes techniques quand même aujourd'hui sinon ça n'aurait pas été normal donc bonjour à tous Ludovic je travaille chez Virgin Pulse je vais passer directement sur le slide suivant donc qui est Virgin Pulse vous nous c'est probablement pas mais malgré tout on est le leader mondial de la santé et du bien-être en entreprise on a une présence globale sur différents marchés donc on existe depuis 16 ans on a plus de 4000 clients à travers le monde on est présent vraiment de manière globale et pour la petite info on a environ 100 clients en Suisse et à peu près 15 à 20 clients en Suisse vraiment on est plutôt axé sur la Suisse animanique pour l'instant et qu'est-ce qu'on fait concrètement juste pour vous donner une petite idée très rapide c'est pas le but aujourd'hui de ce webinaire donc en gros on offre une plateforme digitale qui va vous permettre de gérer enfin qui permet aux RH aux entreprises de gérer de manière globale et holistique la santé et le bien-être de leurs employés avec on va adresser justement tout ce qui est santé mentale physique le bien-être financier qui est un sujet tendance qui augmente de plus en plus ces derniers temps notamment avec la crise et voilà donc on a des solutions digitales on peut intégrer des coachings des live coaching des systèmes de récompense voilà ce qu'on fait de manière générale juste pour vous présenter rapidement une image de Virgin Pulse donc moi chez Virgin Pulse je suis responsable de tout ce qui est des partenariats internationaux et David que je connais bien parce qu'on a déjà travaillé ensemble par le passé dans un secteur différent m'a proposé de venir et puis d'apporter une touche un peu plus internationale pour vous présenter quels ont été les impacts du Covid-19 et surtout qu'est-ce qu'on remarque chez nos clients actuellement en termes de tendance sur tout ce qui est nouvelles méthodes de travail nouvelles méthodologies et intégrer pardon intégrer les nouvelles les nouvelles technologies etc donc là ce que je vais vous présenter c'est quelques statistiques qu'on a pu qu'on a pu en ranger pour ce webinaire notamment grâce à à deux partenaires principaux qui sont Garmin et Fitbit chez nous avec lesquels on collabore très très étroitement on a remarqué en fait une réduction de l'activité physique au Néo Européen qui se situe environ à moins 15% sur les deux derniers mois et en Suisse on a relativement quand même beaucoup de chance parce qu'on est seulement je dis bien seulement parce que c'est vraiment un des plus bas taux que j'ai pu observer on est seulement à moins 8% d'activité physique notamment dû au confinement partiel qu'on a eu contrairement à des pays comme la France par exemple là on a observé une réduction de l'activité physique qui était supérieure à 30% donc avec de gros impacts sur tout ce qui est des troubles musculo-squelettiques avec ça qu'on a parlé juste avant les maux de dos les maux de nuque etc les gens qui ne sont pas préparés à faire du travail et qui finalement travaillent depuis leur canapé quand ils demandent vos traits etc ensuite j'ai pu avoir accès à une statistique qui a été faite sur environ 200 clients de notre portefeuille tous internationaux j'ai essayé de prendre vraiment quelque chose de global comme ça on a une tendance vraiment globale et pas biaisé par avoir trop d'Amérique par exemple ou trop d'Asiatique ça pourrait avoir des conséquences par rapport à nous en Europe donc là c'est les chiffres que je vous montre sont basés sur environ 350 000 personnes membres de notre plateforme et ça représente environ 200 clients qui ont répondu à cette analyse sur les dernières semaines donc 76% des gens mentionnent qui sont beaucoup plus stressés sur les deux derniers mois que ce qu'ils n'étaient avant ça ça a un gros impact aussi sur tout ce work-life balance on en parle beaucoup sur comment appréhender comment réussir à gérer l'intrusion du travail dans notre vie de tous les jours également également ensuite tout ce qui est des difficultés à conserver des bonnes habitudes alimentaires alors là on était un peu surpris parce qu'on s'est dit en fait les gens vont pouvoir manger depuis la maison et donc être plus sérieux quant à leur consommation et finalement pas vraiment parce que l'accès à la nourriture est facilité notamment les snackings etc et du coup la pression sociale a moindri comme on n'est pas avec nos collègues dans nos bureaux on est un peu caché donc si on veut aller chercher un petit M&M c'est bon on va chercher un petit M&M dans le placard personne ne le saura en gros donc voilà ça nous a assez surpris cette tendance mais finalement elle se confirme et l'impact positif de ça ça a été la réduction des coûts relatifs au fait d'aller travailler donc tout ce qui est commuting pardon transport vers le lieu de travail et tout ce qui est ne peut pas au travail et enfin et ça c'est un des gros problèmes de l'isolation sociale qu'on a vu durant le Covid c'est vraiment la difficulté à rester connecté avec autrui famille ou professionnel et les deux causes là-dedans sont un la difficulté technique parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas accès aux outils nécessairement et surtout que c'est une méthode qui n'est pas du tout naturelle pour nous êtres humains de communiquer uniquement via des écrans interposés c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel donc c'est vraiment une grosse mise à l'épreuve qu'on a vécu ces deux derniers mois et vous l'avez tous vécu aussi chacun dans vos entreprises et puis l'avantage par contre c'est que ça nous permet de voir un nouvel avenir et c'est dans ce sens-là que j'adresse ces points suivants on a vu une augmentation du télétravail de plus de 47% sur les 350 000 membres dont je parlais avant et surtout et c'est ça qui est hyper important on s'est rendu compte que le télétravail intelligemment mené chez les entreprises avec un mix cohérent entre présentiel et très détraval est beaucoup plus efficace finalement que ce qu'on avait l'habitude de faire avant et donc du coup on voit que 84% des sondés souhaitent conserver une partie fixe de télétravail dans leur quotidien à l'avenir l'outil évidemment l'utilisation des outils digitaux a été boostée donc plus de 40% quelque chose qui est très intéressant aussi sur les deux derniers points que je vais directement afficher c'est le live coaching et l'accès aux avantages sociaux on a remarqué durant les deux derniers mois qu'en fait évidemment le live coaching sachant que les gens ne peuvent plus aller extérieur ils utilisent de plus en plus tout ce qui est coaching préventif et live coaching préventif via les plateformes digitales donc l'accès à la télémédecine ou des choses comme ça et puis enfin ils utilisent beaucoup plus tout ce qu'ils avaient accès comme avantages sociaux qu'ils n'utilisaient pas ou peu auparavant donc ça ça a été deux tendances qui ont été vraiment marquées par rapport aux situations à la situation des dernières semaines donc vraiment cette accélération des tendances parce que comme on l'a dit avant ou je l'ai vu aussi sur le chat avant les choses existaient déjà mais n'étaient pas forcément utilisées à bon escient donc là malheureusement c'est un peu bête mais l'humain il a besoin de se prendre le mur pour se rendre compte qu'il y avait un mur et bien là c'est vraiment le cas c'est qu'on a des outils à disposition depuis longtemps mais on ne les utilise pas bien et maintenant on a compris qu'on pouvait mieux les utiliser et surtout ça donne à réfléchir sur comment intégrer tout ça à l'avenir donc moi ce que je trouvais sympathique de revenir à vous en fait comment est-ce qu'on dit crise en chinois en fait c'est deux symboles qui correspondent ce mot qui opposent ce mot le premier c'est danger et le deuxième c'est opportunité je trouvais ça hyper sympa de voir cette approche là dans le sens où effectivement on a vécu une grosse crise jusqu'alors mais à notre sens et à mon sens personnellement c'est vraiment une opportunité pour faire mieux par la suite et c'est ce que j'ai voulu faire avec le slide suivant j'ai essayé de rester le plus générique possible parce que vous avez tous en fait une situation complètement différente par contre les points que je vais mentionner là vous allez pouvoir les adapter à votre environnement j'en suis à peu près sûr et certain donc la première chose qu'on remarque c'est améliorer l'écoute et l'engagement vis-à-vis des collaborateurs donc les rôles hiérarchiques atténués ça fait un écho à ce que disait Christophe par avance chez Loïco donc la téléconférence aménuise ces rôles hiérarchiques et permet une meilleure interaction une interaction plus les gens osent plus communiquer avec en contradiction alors s'ils sont au présentiel justement il y a le comme là dit Christophe il y a le CEO à côté on fait ce que le CEO dit puis voilà c'est fini donc là ça ça me nuise évidemment il va falloir qu'on fasse confiance aux gens et nous on le remarque chez Virgin Pulse on a un système de télétravail qui était déjà présent avant c'est quelque chose que je fais depuis des années j'ai par exemple deux jours de présentiel à la semaine au bureau qui me permet d'avoir cette interaction sociale avec mes collègues qui est absolument nécessaire et ces échanges mais tout le reste de la semaine je suis en home office ou je suis en voyage je travaille à l'Europe et ça marche très bien comme ça et évidemment renforcer la notion de sécurité et de stabilité au sein de l'entreprise ensuite être agi et rapide il va falloir prévoir des plans alternatifs pour répondre aux futures crises parce qu'il y en aura c'est sûr mais juste être prêt à ça être capable de déployer efficacement ces solutions que vous auriez pu trouver et surtout d'avoir accès à ces ressources il y a par exemple des compagnies avec lesquelles on travaille qui avaient un plan qui était prêt mais qui n'avaient pas de fournisseurs pour pouvoir fournir les objets dont ils avaient besoin ça c'est aussi quelque chose de très important et évidemment la communication accrue ça c'est le nerf de la guerre communiquer, communiquer, communiquer on a des contrôles tous les jours enfin c'est quelque chose qui est habituel chez nous j'ai essayé d'avoir le moins d'amplicisme possible mais j'en ai quand même un donc le high tech et high touch qui plaira beaucoup à Hélène qui je crois fait partie des participants aujourd'hui donc vraiment avoir cette approche mix entre présentiel téléconférence entre outils face to face enfin outils digitaux et un meeting en présence avec les gens vraiment avoir cette approche intelligente d'utiliser les beaux outils à bon escient typiquement quand je suis en home office je suis hyper focus sur ce que je fais donc je fais des travaux qui nécessitent cet effet de concentration et quand j'ai besoin de faire des meetings autant préférer le présentiel lorsque je suis à Zurich à nos bureaux de Zurich par exemple donc je mixe un petit peu tout ça écrimer les méthodes c'est vraiment important on essaye on regarde si ça fonctionne si ça ne fonctionne pas repasse à autre chose enfin voilà il faut être dynamique dans cette approche-là et atténuer le clivage on voyait encore beaucoup je veux dire on parle de work-life balance mais c'est faux je veux dire en plus maintenant avec les outils digitaux on est de plus en plus mixés on est tous 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 sans trop choc on vit 24 heures sur 24 7 jours sur 7 on est impliqué dans le travail de cette manière-là donc le clivage à mon sens n'existe plus et devra être atténué par la suite mais de manière intelligente et enfin véritablement humain donc avoir cette approche individualisée on n'est pas tous égaux face aux solutions digitales et on n'est pas tous égaux vis-à-vis de de la situation qu'on vient de vivre donc je mettrai vraiment le point sur la résilience et l'empathie qui doivent être intégrés dans vos échanges avec vos collaborateurs et comment vous mettez en place vos processus et enfin savoir gérer l'éloignement social qui a été un des plus gros facteurs d'angoisse au sein de nos membres donc avec la communication à un cru avec en fait tous les points que vous avez précédemment et j'aimerais finir parce qu'on va être short en temps avec là par là où tout a commencé pour nous avec Sir Richard Branson donc Virgin Pulse on fait partie du groupe Virgin et en fait Sir Richard Branson a toujours un mojo très clair c'était de prenez soin de vos employés et de prendre soin naturellement de votre entreprise et c'est là-dessus que j'aimerais terminer ma présentation gardez ça en tête c'est vraiment votre plus forte valeur ajoutée sur le marché ce sont vos employés et pas vos produits merci merci Ludo je suis de retour comme vous pouvez le constater faites plaisir il y a eu un petit souci honnêtement ça ne m'arrive jamais mais il fallait que ça arrive ce matin c'est souvent comme ça j'ai dû relancer mon ordinateur mais je suis de retour est-ce qu'on a eu l'occasion de te présenter Ludo ? non du coup on n'a pas fait le même schéma je vais peut-être juste le faire pour terminer ça fait 4 ans que tu es dans le domaine de la gestion de la santé en entreprise ça fait une année que tu es chez Virgin Pulse et il semblerait que tu as un des plus beaux revers du circuit tu es un tennisman aguerri et je crois que Wawrinka peut se faire du souci c'est juste ? c'est juste en tout cas ce que je me dis à chaque fois que je frappe un revers à une main les résultats sont parfois étonnants et parfois dans le cours donc c'est plutôt chelot super en tout cas merci pour cette présentation j'espère que pour certains d'entre vous c'était et j'espère même pour tous c'était intéressant de constater un peu les tendances internationales et pour ceux qui ne connaissaient pas Virgin Pulse et bien maintenant c'est fait donc parfait nous allons passer à la table ronde vous pouvez tous enclencher vos caméras voilà fantastique on est pas mal on a un petit peu de retard on s'excuse mais il y avait pas mal de sujets quand même intéressants et je pense que c'était important de débattre alors moi j'aurais une première question pour Christophe tu as mentionné quand même certains employés qui sortaient pas indemnes de cette période qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment allez-vous gérer individuellement ces cas on a vraiment demandé aux coordinateurs d'équipe donc on a des team lead qui prennent un moment avec chaque collaborateur on a profité finalement pour booster un petit peu notre processus de rencontre faire en sorte que les gens ils reviennent pas simplement au travail dans cette phase de déconfinement et puis qu'il se passe rien donc voilà on a vraiment essayé de privilégier la rencontre humaine en sachant que pour beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels je discute souvent cette phase de déconfinement elle est presque plus compliquée que la phase de confinement puisque la phase de confinement bon à un moment donné tout le monde devait rester à la maison et puis voilà on a dû mettre en place des mesures on était tous dedans on était à fond ça allait très vite puis là il y a une espèce de flottement on sait pas trop il y a plein de gens évidemment qui ont peur des gens qui sont pas sortis pendant longtemps il y a des gens qui osent pas revenir au travail aussi donc vraiment cette phase elle est plus compliquée je sais pas ce qu'en pensent mes collègues mais elle nous semble plus compliquée que la phase de confinement finalement on a dit bon voilà vous êtes en télétravail vous êtes tous à la maison de toute façon vous êtes préparés pour ça puis on vous accompagne puis il y a des problèmes techniques globalement donc voilà un petit peu ce que nous on a mis en place puis les interrogations pardon qu'on a à ce jour voilà quelqu'un voudrait réagir des intervenants sur ce que Christophe a dit sinon je passe à la question suivante ça m'a l'air d'être bon alors une question que j'ai vu aussi passer moi j'ai un avis assez clair là-dessus mais ça sera intéressant de vous entendre les gens se posent la question ok télétravail on continue d'en faire à quel niveau par rapport à la présence au bureau quel est selon vous le bon mix dans le futur c'est vrai que c'est différent la façon dont on gère un hôpital Maud on ne peut pas forcément comparer ça au monde de l'entreprise mais vous avez très certainement une idée sur cette question là Marie tu veux commencer ou non allez vas-y alors il y a des fonctions déjà qui le permettent d'autres qui ne le permettent pas et je pense que c'est une question pour les fonctions qui le permettent c'est une question d'équilibre il y a des il y a des tâches où on est clairement beaucoup plus efficace en étant présent et d'autres où on avance beaucoup mieux et différemment en ne l'étant pas donc je pense c'est une ouais c'est repenser en fait son travail et de se dire qu'est-ce qui est plus logique et qu'est-ce qui fait plus de sens en étant physiquement présent sur site ou au travail au bureau et qu'est-ce qui qu'est-ce qui ne le nécessite pas forcément je pense c'est une question d'équilibre ok et de confiance évidemment qui va avec oui Maud tu voulais dire quelque chose bon nous on avait déjà une politique de télétravail qui était bien bien mise en place depuis longtemps on a une directive sur le télétravail maintenant c'est sûr que ce qui a été particulier c'est d'être autant en télétravail après j'ai quand même des collègues qui étaient au bureau au niveau de la direction et de l'administration des ressources humaines comme le dit Marie c'est une question d'équilibre moi ce que je peux vous dire c'est que depuis quelques semaines il y a de plus en plus de gens qui reviennent au bureau avec le masque bien sûr on n'a pas eu besoin de dire aux gens maintenant vous revenez au travail ils l'ont fait spontanément je pense tout le monde en avait envie ça fait aussi du bien au moral de revoir ses collègues d'être sur le site en fait de pouvoir échanger et puis clairement ça s'est fait naturellement maintenant évidemment je pense que comme partout il y a des gens qui ont toujours peur qui ont peur du contact qui ont peur de revenir au bureau donc il n'y a pas non plus de pression qui est mise à ce niveau mais ce que je peux vous dire en tout cas c'est que j'étais au bureau en début de semaine quasiment tout le monde était là très bien merci j'aurais encore une question concernant les sondages elle s'adresse à toi Marie mais peut-être vous pouvez aussi répondre tu as mentionné que vous faisiez des sondages de manière plus fréquente qui était responsable de ça chez vous et combien de sondages en moyenne ça intéresse alors je vais peut-être juste apporter une précision on a effectivement ce qu'on appelle des enquêtes d'engagement qui sont gérées par les ressources humaines qui elles ont une fréquence avaient une fréquence jusqu'à aujourd'hui de tous les deux idéalement tous les deux mais maximum tous les trois ans et puis ce sur quoi on travaille maintenant effectivement c'est des sondages qu'on veut beaucoup plus courts et beaucoup plus fréquents sur des thématiques bien particulières sachant qu'au niveau de notre direction nous avons aussi des sondages alors plus globaux plus généraux où on interroge les passagers où on interroge aussi parfois les collaborateurs donc ça c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel on travaille pour pouvoir le rendre beaucoup plus beaucoup plus habituel et beaucoup plus dans nos mœurs on va dire voilà très bien merci beaucoup Christophe si tu aurais une question de ton côté sachant qu'on collabore ensemble sur ce webinaire est-ce que tu as une question que tu aimerais poser aux intervenants oui je crois que j'ai eu passé une question notamment sur les bonnes pratiques tu as posé la question au tout début mais voilà comment vous accompagnez les gens qui reviennent finalement je dirais quand même un petit peu les bonnes pratiques des autres notamment des grandes organisations là-dessus et aussi ce que PSS propose est-ce que vous avez des modèles de formulaires de retour au travail ou est-ce que vous avez travaillé là-dessus voilà j'aimerais juste vous entendre je pense que c'est des questions qu'ont beaucoup de nos beaucoup de nos participants alors je ne sais pas est-ce que est-ce que moi je peux peut-être donner aussi ouais parce qu'en fait on a eu vraiment eu une un guideline une guidance en fait globale par rapport à ça on a une macro vue si vous voulez des bonnes choses à faire chacun dans nos pays mais en plus on a aussi les ressources humaines qui adaptent ça de manière locale par rapport aux conseils fédéraux et nous typiquement on doit passer un examen avec un médecin qui va valider qu'on est en état de pouvoir revenir au bureau et en fait on a en plus trois trainings à suivre internes qui ont été développés en collaboration avec différents coachings qui vont en fait nous vérifier qu'on a bien perçu et compris ce qu'étaient les bonnes pratiques de retour au travail après Covid et notamment tout ce qui est distance sociale laver les mains comment se comporter etc et si on n'a pas ces deux ces deux labels on va dire pour nous on n'est pas autorisé à revenir au travail donc c'est quelque chose qui est hyper réglementé et typiquement on a trois phases de retour moi qui habite en Suisse-Commande et qui participe jusqu'au bureau de Zurich je ne suis pas dans la phase prédominante de retour au travail je pense que je ne vais pas y retourner avant août voire septembre c'est probable c'est plutôt les gens qui habitent autour du lieu de travail qui vont commencer à revenir là-bas voilà pour vous donner un exemple de ce que nous en tant qu'employeur en fait on a merci Ludo je peux peut-être réagir en termes de promotion santé suisse pour donner quelques idées de ce qu'on a mis en place donc on a défini un nombre maximum de personnes par jour par bureau on a défini des listes en fonction des équipes on a aussi défini des jours fixes où telle équipe est présente au bureau de Berne pour ma part et avec mon équipe mais également avec une équipe qui ont travaillé beaucoup on a fait cette semaine on s'est retrouvés et on a on a fait une sorte de team building pour essayer un peu de briser la glace et de ramener un peu d'humanisme là au milieu ça nous semblait important je pense que si je peux donner un conseil il faut être le plus authentique possible il ne faut pas hésiter de parler aux gens on a le droit de leur poser la question aussi comment ça s'est passé ils ne vont pas forcément vouloir nous dire mais s'ils se sentent bien dans l'environnement de l'entreprise je pense que ça se passera mieux après il faut aussi respecter que certaines personnes sont peut-être avec des personnes à risque et puis je pense qu'on a quelques mois devant nous pour y aller step by step voilà ce que je pourrais dire de mon côté David je pourrais dire sur ce que tu dis aussi on travaille sur voilà maintenir le contact et rester proche donc avec notre équipe de formation c'est aussi vraiment justement sensibiliser en continu les managers sur garder le lien qu'on soit physiquement présent ou pas et réorganiser ce retour sur site de manière progressive sous forme de tournus pour que les gens se revoient petit à petit et parler de l'équipe RH elle-même lundi dernier on était pour la première fois on est venu certains étaient physiquement au bureau d'autres pas mais ils se sont juste déplacés on a réservé une grande salle de conférence pour se faire et on a fait un petit buffet canadien pendant une heure et c'était voilà c'est une chose toute bête mais qui est extrêmement importante de reprendre contact quel que soit le moyen merci beaucoup Marie on arrive au bout on va pas retenir notre audition ou plutôt nos auditeurs plus longtemps on est à 10h15 moi j'aimerais vraiment dire un grand merci à tous les intervenants à l'équipe Loïco ça nous faisait extrêmement plaisir en tant que promotion santé suisse de faire ce premier webinaire on espère que vous avez apprécié on vous informe que le webinaire va passer en replay vous allez recevoir un mail avec un petit sondage n'hésitez pas aussi à y participer on veut apprendre on a envie de continuer de parler de cette thématique de la gestion de la santé au travail dans le futur donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires on espère sincèrement que vous avez beaucoup apprécié je m'excuse d'être parti pendant quelques minutes mais je suis de retour et puis l'énergie était bonne et continuez tous de prendre soin de vous et de faire en sorte de trouver un bon mix dans le futur entre télétravail et une présence au bureau voilà je vous remercie à tous merci je vous dis à la prochaine et passez à bientôt merci à tout bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501